Et le but, l'ouverture du score de l'AS Monaco après 17 minutes, elle est signée Rames Rodriguez, une frappe des 20 mètres pur du pied gauche qui va se loger dans le petit filet intérieur du but de Maxime Dupé qui ne peut strictement rien faire sur la lecture de cette balle. Et avec le corner qui est frappé dans la surface de réparation, la tête et le but de la part de Radji qui enlève le maillot, qui va prendre une biscotte et qui va directement vers la tribune pour saluer sa famille, ses parents et ses proches. Sur Fabinho, pénalty, pénalty dans la surface de réparation, la faute d'un veigneau sur Fabinho avec la sortie de Dupé, il avait fait la différence, le contrôle était impeccable, il la met par-dessus Veigneau, il tente de passer bras contre bras, les deux ont mis le bras, effectivement, mais c'est Dupé qui sort et il est allé l'attraper comme il le voulait, le pénalty Fabinho. Le pénalty pour les Monegasques, Rames face à Dupé, Dupé sur sa ligne, Rames, trois petits pas d'élan, la frappe du gauche, un petit arrêt, impeccable, ça va au fond des filets. C'est le troisième but de l'Est Monaco face au Football Club de Nantes, 3 à 0, ici à Louis II et c'est très, 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 très cher payé pour les Canaris Nantes. Bedoya sur le côté gauche, c'est bien fait, sur Odell, Odell qui va se centrer pour trouver la tête de Bedoya ! Oh la lucarne ! Oh la lunette ! Oh la superbe tête de la part de Bedoya pour la réduction de l'écart du FC Nantes et c'est extrêmement mérité pour les joueurs de Bruno Baron Kelly.